Bonjour à tous, après avoir parlé, mis ma vie à nu, alors moi je ne me suis pas mis à nu parce que c'était le cas sur internet, je risquais quand même quelques problèmes sur Youtube, et puis on n'est pas là pour ça. En tout cas, après avoir parlé assez librement de ma sexualité, je suis éjaculateur précoce, comment faire ? Je donnais des solutions quand même, dans l'absolu, même si ça je ne peux pas le dire, parce que je n'ai pas eu d'autres partenaires depuis, donc je ne peux pas dire si vraiment c'est absolu ou non, ou si ton corps de braise fera que je ne penserai qu'à la baise et que je ne pourrai pas m'éloigner de ça, donc il y a des techniques que je donne, mais je ne peux pas dire si vraiment je ne le suis plus. Après avoir parlé de ce qui alimente bien, l'éjaculation précoce, le porno, l'addiction à la pornographie, parce que généralement quand on y va une fois, on y va mille fois, et que ça va changer plein de choses, notre vision de nous, notre vision des femmes, on va devoir réapprendre tout quand on a comme ça, dès le début, on aime bien, donc après on passe 20 ou 30 ans à regarder du porno, sans facilement compter des années, ça change tellement de choses que je ne peux pas dire toutes les choses que ça va changer dans le futur, je ne le sais même pas. je vais voir, est-ce que ça va libérer, est-ce que quand je vais voir une femme qui a un beau décolleté, est-ce que je vais la voir comme une femme, comme un désir sexuel, sensuel, est-ce que je vais faire les deux, me dire, elle est mignonne, elle est belle, elle est aussi désirable, c'est complexe, je n'arrive plus à savoir si c'est ma libido, ou si c'est tout ce que j'ai vu comme l'espèce d'instant sur les sites porno, où j'ai devant un sexologue qui en parlait, les jeunes filles par exemple se disent, se demandent plutôt, lorsque j'ai mon premier rapport avec un garçon, est-ce que je dois faire le triptyque, fellation, sodomie, pénétration normale, c'est-à-dire que comme elles vont aussi sur les sites porno, ou qu'elles savent que les mecs y vont, ça a complètement déréglé leur imaginaire, et elles savent très bien qu'avec ces mecs qui vont sur les sites porno, effectivement, il y aura certainement le triptyque des trois. C'est triste, hein. Ce n'est pas de leur faute, parce que les filles vont un peu moins sur les sites porno, bien que ne vous culpabilisez pas si vous y allez et que vous êtes une femme, en général c'est plus les mecs, mais en tout cas ça joue dans la nouvelle génération de ces jeunes filles, est-ce que je dois faire les trois en même temps ? Vous savez ce qui se passerait s'il n'y avait pas le porno ? C'est qu'à mon sens, on le découvrait tout seul. C'est qu'on serait dans une chambre, d'abord ce serait des baisers, parce qu'on n'aurait pas vu de truc, on n'a pas de référencement, des caresses, des massages, et puis des massages un petit peu plus osés, et puis après on découvrait ce qu'on aime ou pas. Ce ne serait pas parce qu'on l'a vu dans un film que la fille aurait envie de faire une fellation. Ce serait parce qu'elle en aurait vraiment envie. Ça change beaucoup de choses. Ce ne serait pas parce que l'homme a envie d'aller... Il n'y a pas de terme beau, c'est un terme latin, en tout cas ça ressemble au latin, cullieningus, c'est pas très beau comme terme, mais du coup, les chages, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire autrement ? C'est le terme qu'on nous donne. De le faire naturellement, et pas parce qu'on l'a vu dans un film, pas parce qu'on l'a vu dans un film où on a vu que c'était comme ça qu'il fallait le faire, non. Juste parce qu'à ce moment-là, peut-être que la partenaire va nous faire ressentir qu'elle en a l'envie, on ne sait plus tout ça. Nos corps ont perdu cet instinct. C'est triste. C'est profondément triste. Donc si vous ne rentrez pas dans le porno, vous ne vous poserez jamais ce genre de questions. Vous serez certainement tatillon et maladroit, mais vous serez d'eux être maladroit. Donc ce n'est pas dérangeant. Évidemment, vous serez un peu bégayant dans vos rapports amoureux. Évidemment. Mais ce n'est pas grave. C'est bien moins dangereux que de regarder des exemples sur Internet, sur les sites pornos, qui ne sont pas la réalité. Ça n'est en rien la réalité. Un rapport, ça ne fonctionne pas comme ça. Techniquement, avec votre partenaire, vous pouvez faire les mêmes pratiques. Mais je répète, je reprécise que très souvent, les actrices, à la fin, simulent que les hommes prennent des crèmes pour se retenir, ou bien ils ont appris des techniques, ou bien ils prennent des cachets pour bander, ou bien il y a des coupes, où ils font la coupe, et au moment où l'homme se libère, c'est une nouvelle scène. Tout ça, vous ne le savez pas. Donc ce n'est absolument pas naturel. C'est anti-naturel. Les premières fois, oui. Les premiers moments des actrices pornos, c'est plutôt, voilà, ils gagnent de l'argent assez facilement. Et puis viennent les maladies, les brûlures, plein de choses désagréables. Et puis les hommes qui n'arrivent même plus à être vraiment en érection devant une femme, tellement ils ont vu de corps. Voilà à quoi vous allez, voilà à quoi vous attendez si vous allez vers le porno. Et si vous êtes ado, n'y rentrez pas, tout simplement. N'y mettez même pas le doigt. Une fois qu'on a mis le doigt, on a envie de manger le pot de confiture. Vraiment. Ça pourrait devenir, si je pouvais être conférencier et participer, chose que je n'oserais pas faire, dire non, faites gaffe. Ça peut sembler anodin, ça peut sembler, mais ça ne l'est pas, vraiment. Et moi, c'est ce qui a fait, en l'occurrence, que je voulais me faire baptiser, parce qu'évidemment, tout ça, c'est sur un chemin de foi et un chemin de croix. Et lorsque le prêtre, mais je suis très heureux de ne pas l'avoir fait, je vais expliquer après pourquoi, lorsque le prêtre m'a dit il serait bien de vous faire baptiser, je me suis dit, je ne peux pas. Je ne peux pas, je suis impur. Si je vous fais des confessions, vous allez tomber évanoui. Non, pour le moment, je suis encore sale, il faut que je me nettoie. Je suis encore sur les styles pornos. Bien évidemment, j'en souffre. Bien évidemment, à l'époque où, quand j'étais le voir, je détestais ça, ça m'était horrible. Mais en tout cas, je me sentais sale, impur. On se sent sale, impur. On a dû se nettoyer. Et donc, je suis heureux de ne pas l'avoir fait pour d'autres raisons. Au même moment, était révélé le scandale pédophile dans l'Église et j'en suis très heureux. Merci, mon Dieu. Parce que il était totalement illégitime que le second, le second bras droit du Vatican, quelqu'un du Vatican, quelqu'un d'important, était prêtre, pédophile. On pourrait penser qu'il a des... La chair est faible, il est plus que faible dans son cas. C'est un homme d'Église mais qu'il a succombé. Il est complètement passé du côté du mal. Il n'a plus le discernement du bien et du mal. Ok. Lui, pourquoi pas ? Peut-être. Donc, en gros, il a à soigner. Mais les hommes d'Église qui l'ont couvert et qui n'étaient, eux, pas malades, au Vatican, vous voyez, là, je vous montre du doigt. Regardez-vous. Ok. Vous, les hommes d'Église, vous, les catholiques, qui ont dit, oh, on va se taire parce que ça pourrait donner une mauvaise image de l'Église. Il ne faudrait pas que ça nous mise dans notre image. C'est fait. j'espère que ce sera pour l'éternité que c'est très bien. Si on va au Christ, on y viendra par les quatre Évangiles parce qu'il n'aurait pas toléré ça. Mais ça tombe bien parce que je vais parler de la colère, de ces colères légitimes. Je n'irai pas de haine, ce n'est pas ça, mais pour ces hommes d'Église, j'ai un mépris profond. Je pourrais vraiment les balayer d'un revers de la main. toute cette Église, tout ce strass qui est un peu partout sur les murs, tout cet or, tout cet argent. Mettez d'abord un cœur pur au fond de vous. Vous avez touché, vous avez non protégé des enfants qui sont marqués à jamais. C'est fini pour eux la vie. Elle s'arrête la vie. J'espère que non, qu'ils arriveront à vivre une vie. Mais vous savez ce que c'est qu'une vie sexuelle d'un enfant qui a été touché ? Je viens de voir une émission sur ce sujet. Des femmes qui ont été violées, le vaginisme, quand le corps se referme, qu'il se rétracte, voilà ce que vous avez fait à vie. Et vous êtes des hommes d'Église. Vous dites connaître Dieu. Moi, j'ai la foi vacillante. Moi, je ne connais pas Dieu personnellement. On n'a pas de relation intime, lui et moi. Je ne suis pas baptisé. Je ne suis pas communié. Je ne connais même pas tout le travail qu'il faut faire pour devenir prêtre. Vous n'êtes pas n'importe quel prêtre, mais déjà vous êtes prêtre. Et en plus, vous êtes au Vatican et vous couvrez ce genre de scandale par peur que votre Église soit égratignée. Mais votre Église, elle est vide depuis très longtemps parce que les messes, ça ne parle pas, ça ne parle plus en fait. On préfère largement lire la Bible, j'aurais toujours dans l'enseignement dans le Nouveau Testament, les quatre évangiles, la parole du Christ qui s'est dit dans les quatre évangiles. On n'a pas besoin des temples, des synagogues à l'époque. Dieu, priez-le dans l'entrainte de votre maison, avec votre cœur. C'est là qu'il vous reconnaîtra. Pas besoin de toutes ces offrandes, pas besoin de tout ça. C'est quand vous serez sincère et pur que vous pouvez. Ce n'est pas parce que vous priez 100 fois par jour comme ces hommes d'église au Vatican que vous serez meilleurs. Vous pourriez prier mille fois par jour lorsque vous avez touché un enfant et que vous êtes un homme d'église. Ça ne sert absolument à rien. Vous l'entendez, la colère ? Elle est là. On va essayer de l'attraper. Viens, petite. Viens. Viens, n'aie pas peur. Viens. Viens, approche. Non, non. Je ne veux pas. Moi, je ne veux pas qu'on m'attrape. Je ne veux pas. J'ai peur. Tu sais, la peur n'évite pas le danger. Et moi, je te demande juste de venir là, tranquillement, à côté de moi. Il faut qu'on parle. Il est temps qu'on parle. Bien, n'aie pas peur. Non, mais je ne parle pas aux inconnus. On m'a dit de ne pas parler aux inconnus. Moi, je suis méfiante. Moi, je m'en vais. J'ai peur. Je ne veux pas vous parler, moi. Je ne vous connais pas. Je vous ai déjà dit, je ne vous connais pas. Je m'en vais. Je m'en vais. Toi et moi, on ne se connaît pas. Mais on ne se connaît plus toujours. Tu as toujours fait partie de ma vie ? Peut-être que toi, tu ne connais pas. Tu ne te connais pas toi-même. Et ce que je te propose, c'est de te raconter ta propre histoire. Et aussi, il parle un peu de mon histoire. Alors, viens. Tu t'assoies là, tranquillement. Et si cette histoire te déplaît vraiment, eh bien, tu pars. Ça ne t'engage à rien. Viens à côté de moi, assis-toi et écoute ton histoire. Bon, ben, d'accord. Si c'est comme ça, je veux bien. Mais si ça ne me plaît pas, je m'en vais. Moi, j'ai d'autres choses à faire. Tu as les trucs plus importants à faire. Pas de soucis. Installe-toi là, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Pour commencer à te raconter ton histoire, je vais te raconter l'origine de ton nom. C'est important de savoir d'où on vient. Pourquoi tu t'appelles comme ça ? La colère. En psychologie, la colère est considérée comme l'émotion secondaire. Il y a une blessure physique ou psychique, un manque, une frustration, Celle-ci se caractérise généralement par des réactions vives, entraînant généralement des manifestations physiques ou psychologiques de la part de la personne concernée, celles-ci pouvant être ou bien contenues, voire dissimulées. Selon certains philosophes grecs, notamment Aristote, la colère peut faire souffrir celui qui l'exprime et peut être ainsi considérée comme une passion. Ouais, d'accord, c'est bien beau tout ça, mais moi ça ne parle pas. Je n'aime pas la lecture, je n'ai pas le temps, je t'ai déjà dit. Je ne suis pas là pour que tu me racontes des histoires, tu me dises quelque chose. Donc moi je vois que tu me parles vraiment de ce que tu connais de moi ou de ce que tu connais de toi. Parle-moi vraiment de ce que tu connais de la colère parce que tes livres, moi à l'école, tout ça, je m'en fous. Ok ? On est d'accord ? On est d'accord, le marché se tient. La colère, toi en l'occurrence, je te connais depuis mon enfance. On connaît tous la colère. Il y a des colères justes. La colère, au plan spirituel, au plan biblique, n'est pas un péché. Ce n'est pas quelque chose de grave. Ce qui est grave en l'occurrence, c'est de garder la colère dans son cœur. Par exemple, un enfant à qui on va donner quelque chose d'injuste à faire, dit légitime, il est normal qu'il se mette en colère. De même qu'un parent, lorsque l'enfant ne veut vraiment pas obéir, parfois, il est obligatoire de passer par la colère. Il y a comme ça que les émotions peuvent être comprises et la colère permet aussi de dire des choses qui sont impossibles, qui ne peuvent pas être acceptables, de l'ordre de l'inacceptable. On a donc tous une part de colère en nous. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois ce que tu veux dire, mais je pensais que j'étais tout seul. Donc du coup, ton histoire, elle m'intéresse. Il y aurait les différentes colères ? Vas-y, raconte-moi mon histoire. Raconte-moi l'histoire des colères. Comme je te l'expliquais, il y a des colères légitimes. C'est ce que moi, j'appelle des colères légitimes. Souvent, je ressens des colères légitimes. Le plus souvent, et en vieillissant, j'essaie d'en avoir que des colères légitimes. Un exemple, les hommes d'église qui touchent les enfants, ça me met terriblement en colère. J'y ressens une injustice profonde. Ou bien les gens qui vont faire commerce de quelque chose, notamment avec la mort, qui vont abuser des gens plus faibles, plus crédules. Ça me met très en colère. de même que certaines personnes qui vont commettre des atrocités et qui vont venir perpétrer des drames, des crimes, tuer des gens, et qu'on a l'impression qu'on ne peut rien faire, on est impuissant. Ça me met très en colère. Est-ce que tu comprends ? Jusque-là, je comprends, mais pourquoi tu parles de moi ? Tu parles de la colère, tu parles des colères. C'est quoi le rapport avec moi ? Moi, je n'ai rien fait. Je suis là et je t'ai déjà dit, je n'ai pas trop le temps. Je suis pressé, j'ai d'autres trucs à faire. J'ai d'autres choses à faire. C'est quoi le but ? C'est quoi ? Pourquoi est-ce que tu me parles comme ça ? Je ne comprends pas. C'est normal que tu ne comprennes pas. Tu ne peux pas comprendre, tu as un sentiment. Je pourrais t'expliquer très longuement, mais ce serait trop long. Tu ne pourrais pas comprendre. Mais est-ce que tu as l'impression que toi, la colère, tu es quelqu'un de bon ou quelqu'un de mauvais ? Comment tu te ressens ? Tu disais que tu étais rapide, que tu étais pressé, que tu avais toujours des choses à faire. Comment est-ce que tu te sens ? Tu dirais que tu vas bien dans ta vie ? Comment tu te sens ? C'est quoi, là ? Là, ton émotion du moment. T'es lourd, toi, avec toutes tes questions. Pourquoi tu me poses toutes tes questions à un médecin ? Comment je me sens ? Ça va. Est-ce que je me sens bon ou mauvais ? Je suis quelqu'un de gentil. C'est juste que je n'ai pas le temps. J'ai d'autres trucs à faire. Je te l'ai déjà dit. Je ne suis pas là pour parler pendant des heures. Je suis pressé, moi. Il faut que je fasse des trucs. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu auras tout le temps après pour faire des trucs. Est-ce que tu sais que toi, la colère ou les colères, tu te connais, toi, mais vous êtes nombreuses. Vous êtes capables d'amener à faire des choses graves, des choses terribles. Vous avez amené à faire des crimes passionnels, à ce que des gens détruisent leur vie, finissent en prison. il y a des colères temporaires, il y a des colères légitimes, il y a des colères passagères, puis il y a des colères qui durent. Est-ce que tu sais quel impact tu as sur la vie des autres ? Est-ce que tu sais quel impact tu as sur ma vie à moi ? Non, franchement, je ne sais pas. De toute façon, je ne comprends même pas le lien qu'il y a à faire entre toi et moi. C'est quoi le rapport ? Tu m'attrapes, tu me dis que je te connais, tu me dis que je suis la colère, tu me dis qu'il y a des colères, qu'on est plusieurs mois. Je ne comprends pas tout à ton histoire. C'est quoi ? Je n'arrive pas à comprendre. Je ne te cerne pas. Ce n'est pas grave que tu ne comprennes pas et c'est normal. Je ne t'en veux pas. Comment je t'ai connu ? Comment je t'ai reconnu ? Tu es dans ma vie depuis toujours. Même si tu sembles nier, tu es dans ma vie depuis toujours. Et je t'ai reconnu il n'y a pas très longtemps. J'étais en train de faire comme je le fais là, de m'enregistrer en audio et puis j'étais sur un sujet un peu moulé. J'étais donc en colère. Je ne me rendais pas compte. Je savais que j'étais en colère. Je conscientisais que j'étais en train de me mettre en colère sur un sujet qui me faisait mal. Mais je ne me rendais pas compte quel impact tu as sur moi. Quand j'ai écouté cet audio, je me suis presque dit que ce n'est pas moi que j'entends. ma voix avait changé, mon débit verbal avait changé, je parlais plus vite, je bégayais et j'ai compris que j'étais dans une crise de colère. Je t'ai reconnu. Je me suis dit la colère est là. Quand on me dit tu t'es mis en colère, on a souvent tendance à dire non, ce n'est pas vrai. En m'en écoutant, j'ai compris que c'était vrai, que la colère faisait partie de ma vie parfois et qu'on aurait tous tendance à capturer ces petits moments où on rentre en colère pour se rendre compte à quel point on peut être un peu ridicule et dépassé aussi par les événements. Tu comprends jusque-là ? Oui, je comprends. Enfin, à demi-mot, parce que ton histoire, elle est complexe. Mais je suis attentif. J'écoute. Donc moi, j'aurais une influence sur toi. Nous qui ne nous connaissons pas, j'aurais une influence sur toi et sur les autres. Tu as dit que j'étais en toi. Je suis capable de rentrer en toi comme ça. On m'aurait menti depuis le début. Je ne comprends plus rien à ma vie. Franchement, je suis paumé. Oui, ça, c'est normal. Ne t'inquiète pas, on est tous comme ça. Ça peut te rassurer, je suis comme toi, je suis paumé aussi. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand tu rentres en moi, justement, eh bien, comme je t'ai expliqué, tu es capable de changer le volume de ma voix. D'un seul coup, ma voix va monter plus fort, on m'entendra plus loin. Que je suis capable, si je vais trop vite et que je m'énerve, de me mettre à bégayer. Tout ça, je te l'ai déjà dit. Mais tu peux aussi, et tu deviens dangereux à ce moment-là, vraiment beaucoup plus dangereux, ce qui explique qu'il y a des drames par la suite, accélérer mon cœur. C'est pourquoi il est recommandé aux personnes qui ont des problèmes cardiaques, qui ont des problèmes de cœur, on leur recommande de ne pas se mettre en colère. Comme tu l'as compris, c'est difficile. Mais quelqu'un qui souffre du cœur, si tu es en colère, peut tout simplement mourir. C'est donc que tu as un impact, que tu veuilles ou non, plutôt négatif. que les colères peuvent être légitimes, peuvent être légitimisées, mais que dans l'absolu, même si toi, tu es responsable en rien, tu n'es qu'un sentiment, tu rends la vie des gens qui te connaissent trop assez triste et malheureuse. Ouah, c'est chaud, la fin de l'histoire. Parce que moi, je ne veux pas rendre les gens tristes ou malheureux. Je t'ai dit, je suis rapide, j'ai des choses à faire, j'ai des trucs, mais... je ne suis pas là pour faire le mal. Tu veux dire que je suis foncèrement mauvais? Je suis quelqu'un de mauvais? C'est ça que tu veux me dire? Tu ne peux pas être mauvais puisque par essence, tu ne sais même pas que tu as un sentiment. Et ce n'est pas toi, tu n'es pas responsable. La colère tout seul ne serait rien. La colère devient importante quand l'homme l'apprend. Quand l'homme l'emporte avec lui et qu'il la met dans son cœur, c'est là que tu commences à prendre vie. Avant ça, tu es un être qui court partout et qui a des tas de choses à faire. La colère a parfois servi à des choses. Des grands hommes se sont mis en colère. Gandhi s'est déjà mis en colère. Le Christ lui-même s'est déjà mis en colère. L'abbé Pierre était quelqu'un qui était souvent pris de colère, des colères légitimes. Mère Thérésa également, lorsqu'elle a reproché des choses à l'église et qu'elle l'a plus ou moins quitté. Tu peux comprendre que tu es là à la vie de tout le monde. Mais tu ne peux être que passager. On doit juste parfois t'emprunter. Et après, te demander de partir, poliment, parce que tu sembles être, malgré ton agitation évidente, plutôt agréable. Et tu es assez intelligent. Plus qu'on ne pourrait l'imaginer. Bah, je te remercie de me dire ça. Ça fait toujours plaisir d'en recevoir un compliment. Mais du coup, qu'est-ce que je peux faire moi ? Parce que je ne veux pas être méchant. Je ne suis pas comme ça. Moi-même, je ne me sens pas très bien. Je suis toujours en train de sauter partout. Ça m'épuise. Tu auras des conseils ? Tu auras un truc ? Je comprends un peu mieux ma nature et je sais que je n'ai pas envie d'être comme ça. Comme toi-même, tu n'as pas envie de m'emprunter. Tu as une solution ? Oui, j'en ai même plusieurs. Il faut savoir que la colère, si on reprend au niveau spirituel, ça devient un péché si on la garde dans son cœur. Si on a une colère et que dix minutes après, on est encore en colère. Ou que même le soir, on se couche et qu'on est en colère. Là, ça devient un péché. La colère n'est pas reconnue comme un péché. Ce n'est pas nécessairement un péché puisque des hommes de foi se sont mis eux-mêmes en colère. Ce qui est important, ce n'est pas la garder dans son cœur. Et pour ça, il y a des techniques. Et il y a aussi le sens pratique. par exemple, un couple qui est en colère, il s'aime beaucoup, mais ce jour-là, il y a une colère, il y a une dispute. Ils se disent des mots durs, ils peuvent casser du verre. C'est une pratique que nous, on aime bien faire. Vous, les sentiments, vous ne connaissez pas ça. Nous, les humains, on aime bien. On se dit des choses qui vont le lendemain nous faire mal, même des semaines après, même des mois. et souvent, on va alimenter. Personne ne veut se taire et on parle l'un sur l'autre et on rentre de plus en plus dans la colère. La sagesse, dans ces cas-là, c'est de laisser l'un parler et que l'autre s'en aille, en fait, qu'ils disent bon ben écoute, moi, je vais faire une balade. Pendant ce temps, il va méditer, il va réfléchir, il va se reposer, il va descendre, il va donc descendre de sa colère, il va t'emprunter un petit peu moins. Et pendant que lui se promène et qu'il réfléchit à tout ça et qu'il se dit mais quand même, je l'aime, quand même, j'ai pas eu ça pour nous, eh bien, la femme, elle aussi, va redescendre progressivement de sa colère. Elle va peut-être regarder un programme télé un petit peu débile ou faire une activité qui va lui permettre d'oublier et lorsqu'il reviendra, ils seront tous les deux calmés. Ça veut pas dire que ça va recoller tout de suite et que ce sera formidable mais c'est un sage conseil ne jamais rester dans une dispute dans la colère et plutôt s'éloigner. C'est pas être lâche que de le faire, c'est juste faire redescendre la pression. La colère, c'est un truc qui nous prend. C'est rapide, ça va très vite et ça peut donc mener très loin. Pour un accès de colère, on peut briser une vie qui est à jamais, la sienne ou celle d'un autre. Ce que tu sais pas, mais je vais t'expliquer maintenant, c'est qu'on peut canaliser plus ou moins sa colère. C'est qu'il y a des techniques avant pour prévenir des colères. Il y a des gens qui font de la méditation. C'est une technique qui va leur permettre progressivement d'atteindre un état de plénitude, de sérénité, d'être plus calme. Tu vois, comme toi, ils sont pas agités, ils arrivent à se poser et je te conseille de faire un petit peu de méditation. Mais c'est pas réservé à tout le monde. Tu peux faire de la relaxation, écouter de la musique douce, prendre des longues inspirations, des longues inspirations. Ça permet de se relaxer, de se détendre. Ça permet encore une fois de redescendre de cette colère, de te... de se délester un petit peu de ce que tu es, même si évidemment, tu l'as compris, tu ne le fais pas exprès. Tu es autant responsable que l'homme l'est. Quand il t'emprunte, il l'a voulu. Et toi, après, t'es là. T'es disponible. Il existe des techniques plus simples, plus rapides et efficaces. La cohérence cardiaque. En 5 minutes, c'est une méthode qui va permettre de redescendre de cette colère. C'est comme si toi qui saute partout là maintenant, tu étais capable pour toujours de rester comme tu es là, sur le coussin, tranquillement à m'écouter. Pour le moment, tu réfléchis beaucoup. Mais ça devient une espèce d'habitude. Et si tu le fais régulièrement, eh bien, même si tu as beaucoup de choses à faire, je l'ai compris, et beaucoup d'autres personnes allaient voir, un jour, tu pourras de temps en temps te poser comme ça, réfléchir. C'est ce qu'on appelle méditer. Peu importe la façon dont tu le fais, en tout cas, te poser un peu, te canaliser. Il y aurait d'autres moyens, encore une fois, de prévention. Le sport aide beaucoup à canaliser les colères. Il va monopoliser des molécules qui servent dans ce que tu es, dans la colère. Des doses d'endorphine, d'adrélaline, qui peuvent être très efficaces au milieu du sport, mais qui, au niveau de la colère, peuvent être terribles. Il y a des vraies répercussions sur la santé lorsqu'on se met en colère. Et il y a des vrais bénéfices à en redescendre et à canaliser cette énergie. Tu l'as bien compris, ce n'est pas de ta faute, mais ce n'est pas non plus la faute de l'homme. Il faut juste qu'il arrive à conscientiser ses colères, à se dire, là, je suis en colère. Pourquoi est-ce que je suis en colère ? Est-ce qu'elle est légitime ou non ? Et puis après, dans l'absolu, est-ce que j'ai envie d'être en colère tout court ? Parce que colère légitime ou non, le cœur va battre plus vite, plus fort. On va libérer toutes ces molécules, toutes ces endorphines, plein de trucs que tu ne connais pas et qui vont déclencher des crises de quelque chose. Alors, même quand c'est temporaire, même quand c'est légitime, il est important après de savoir redescendre pour que ces espèces de cocktails de drogues naturelles et pourtant chimiques, elles aussi se résorvent et revenir à un état de stabilité, comme je le fais là dans ma voix. Là, je suis calme. Je suis capable très vite de me remettre en colère pour un sujet ou un autre. mais le plus important, c'est de savoir redescendre. C'est de savoir te quitter. Et ce n'est pas un mal. Tu disais toi-même, tu es fatigué, tu as plein de monde à voir, tu as plein de choses à faire. Ça ne te dirait pas de te reposer un petit peu. Ça ne te dirait pas que tu as un petit peu moins de travail. On ne va pas te mettre au chômage. Ça n'arrivera jamais. Mais d'utiliser simplement quand on se cogne le pied dans un meuble et qu'on commence à se dire merde, saloperie, putain, couille. On est en colère. C'est temporaire. Mais c'est des colères qui ne portent pas beaucoup de préjudice. Malgré tout, dans le sang, ce n'est pas pareil. Dans le cerveau, ça commence un petit peu à monter. Et puis, ça va redescendre. La colère redescend. Et puis, on peut même en rire après. Sur le moment, on est en colère. On jure. Et après, ça ne peut faire rien. Tu vois, même toi, tu peux amener à rien. Il y a des colères, même des colères importantes. Ou quand on les revoit plus tard, on se dit qu'est-ce que j'étais ridicule. Qu'est-ce que j'étais stupide. Il y a comme ça des acteurs, des gens qui sont sur les plateaux télé, on leur remonte des colères. Ils disent ouais, c'est vrai que quand on se revoit, c'est efficace. C'est un bon miroir de nous et qu'on n'a pas envie d'être comme ça de nouveau. À mon avis, c'est la meilleure façon d'en sortir. Ce serait de capturer tous ces moments et comme je te le disais, moi je t'ai découvert vraiment lorsque je me suis entendu. c'est ma voix qui a trahi, qui est d'attention. Tu es en colère, tu succombes à la colère. Et quand on écoute ça, quand on le voit visuellement, quand c'est filmé, si on est un peu conscient de tout, eh bien on change. tu sais, j'ai une idole personnelle, j'avais une amie qui était qu'un un garçon qui n'était pas très bien pour elle, pas très gentil, qui très souvent se mettait en colère. Il t'a appelé plein de fois et t'a toujours répondu. Toi, tu ne savais pas. Maintenant, tu sais. Parfois, il a osé lever la main sur elle. Deux fois, trois fois, quand on aime, on ne compte pas. Et cette amie a eu l'intelligence d'enregistrer un moment où tu étais là et où il était là. Où il était en grande colère, où elle avait peur. où toi et lui, vous l'avez mis en pleurs. Mais elle a enregistré ce moment. Elle voulait entendre encore. Elle voulait comprendre encore. Et le jour où elle succomberait par trop d'amour de réécouter, de dire voilà, je sais comment tu es capable d'être. Je sais que ça commencera. Je t'ai laissé plein de chance. Je t'ai aimé trop de fois. Je t'ai trop mal aimé. Et maintenant, c'est fini parce que j'ai ce truc. Et quand j'écoute, j'entends mes pleurs. j'entends mes pleins dans ma voix, j'entends ma colère et j'entends sa colère à lui. J'entends les meubles qui claquent. J'entends les bruits. Et c'est comme ça, en finalisant cette scène qu'elle a pu en sortir vraiment. Elle aura des colères. Comme tout le monde. Comme tout un chacun. Mais elle a au moins délaissé les colères de cet homme-là. Lui, il a trop de colère. et bien qu'il reste avec ses colères. J'espère que tu comprends et que tu ne m'en veux pas trop. J'espère que ce temps passé à côté de moi, à m'écouter, ne t'a pas semblé trop long. Et que parfois, tout comme moi, j'apprendrai à canaliser mes énergies. Toi aussi, tu comprendras que tu as peut-être moins de choses à gagner et à interférer avec la vie des autres. Que c'est un libre-échange mais qu'on n'a pas grand-chose à gagner ni toi ni moi. Tu vois, la colère, elle peut même être dans cette forme-là. Le stress est une espèce de forme de colère non verbalisée. Et bien, ça va donner des étranglements dans la voix. un débit plus compliqué. C'est une espèce de colère qui n'est pas nommée. C'est pourquoi tu as aussi ton utilité de taire des choses. Ce n'est pas bon. D'avoir des émotions qu'on ne peut pas donner, ce n'est pas bon non plus. Il faut juste savoir les contrôler. C'est un peu comme un curseur. Soit tu mets à 15%, ça va. 50%, ça va moins bien. 70%, tu es dans le rouge. 100%, il faut vraiment redescendre. Voilà ce que je pouvais te dire « Oh, ma colère ! » Puisqu'aujourd'hui, je t'ai consentisé, je t'ai donné un nom, je t'ai expliqué qui tu étais, j'aurais pu t'expliquer ton historique, que la colère souvent, elle s'apprend auprès de personnes qui elles-mêmes l'ont appris auprès d'autres personnes qui sont elles-mêmes en colère et qui n'ont jamais su les poser, les prendre là et dire « Bien, on va parler un peu, toi et moi. On a des trucs qu'à se dire. » J'espère que, après avoir expliqué toutes ces fautes, je me sentirai un peu plus libéré. Parce que quand même, on a été très longtemps amis, même si tu ne le sais pas. « Ça va, toi ? » « Ouais, ouais, ça va, mais je me sens un peu bizarre. Je n'ai pas trop quoi dire. Je comprends mieux maintenant qui je suis, je comprends mieux qui tu es. C'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps. Et je me sens coupable. Pas pour toi, mais pour tout le monde, pour tous ceux je vais aller voir. J'ai du travail à faire. Tu as compris. Je suis de nature agitée. Je voudrais leur dire que je ne suis pas exprès. Je voudrais leur dire qu'ils fassent moins appel à moi. Après tout, tu as donné des outils, mais je pense qu'il y en a d'autres. Je ne suis pas responsable de tout. c'est la vie qu'on m'a donnée. Je suis la colère, un sentiment. Tu m'as appris plein de trucs aujourd'hui. Mais tu m'as appris aussi qu'on était capable de trouver des outils pour aller mieux. et moi, j'en ai marre. J'étais partout de sauter de branche en branche. J'aurais aussi me reposé un peu. Et je demande pardon à tous ceux à qui je fais du mal. À tous ceux à qui j'ai fait du mal. Et j'espère vous faire moins de mal dans le futur. J'espère qu'un jour on pourra être amis et qu'il n'y aura plus que des colères légitimes. Des petites colères légitimes. Ou les petites colères dont on peut rire. Je connais le pied dans l'endelle. Une dispute avec sa compagne et puis j'en ai un enri. parce que je ne suis pas mauvais. Je ne suis pas méchant. Je ne savais même pas qui j'étais. J'ai l'impression que je suis un peu comme toi. Je suis aussi pommé que tu l'aies. Et qu'on est obligé de cohabiter ensemble. Il vaut mieux qu'on apprenne quand même à communiquer. Tu m'excuseras mais avec toutes ces nouvelles je ne me sens pas très bien. Je crois que je vais aller faire un somme. J'ai besoin de faire une sieste. Et j'espère que tout le prendra pas mal mais j'espère qu'on ne se reverra jamais. Même si tu es dans la compagnie. j'aimerais tous vous dire que j'aimerais plus vous revoir. Malheureusement vous savez tous ce qu'il en est. Allez bonne nuit moi j'y vais. c'est dans la compagnie. Sous-titrage ST' 501